Bonjour, lors de notre précédente newsletter, le sujet le plus sensible était l'inflation, notamment aux Etats-Unis puisque celle-ci avait atteint 5% sur le mois de mai en glissement annuel. Même si ce sujet est encore d'actualité, les opérateurs semblent digérer ce risque suite à l'annonce de Powell mi-juin. Encore une fois, la Fed montre qu'elle est proactive et intègre non seulement les données à court terme, mais aussi les prévalisions et la normalisation de l'inflation sur les deux prochaines années. Si l'on se réfère à ce graphe de plot de taux d'intérêt de la Fed sur les deux prochaines années, on voit effectivement que la majorité des membres de la Fed anticipent une remontée des taux seulement à partir de 2023, comme l'a annoncé la Fed, avec ses deux remontées de 0,25 et 0,25%, entraînant le niveau des taux d'intérêt à 0,6%. Nous avons ainsi une certaine visibilité par rapport à la Fed elle-même qui se laisse 15 à 18 mois pour mettre fin à son programme d'achat d'actifs, ce qui lui laisse le temps de pouvoir ajuster les considérations, le cas échéant, si jamais l'année 2022 n'était pas aussi forte en croissance qu'attendue. Ce qui va laisser évidemment la part belle aux actifs risqués et notamment les actions. Cependant, pour les deux prochains trimestres, plusieurs autres facteurs vont devoir être pris en considération. D'une part, le ralentissement de la croissance aux États-Unis après un premier trimestre en fanfare et des attentes de résultats des sociétés du S&P 500 sur le second trimestre particulièrement élevé. Et d'autre part, la hausse des taxes dans le contexte de ralentissement de la croissance. Si on décortique un petit peu plus ces deux facteurs et que nous sommes basés sur les projections de croissance, celles-ci ont été effectivement encore revues à la hausse pour l'année 2021 et 2022, ce qui va participer à l'optimisme sur les marchés actions. Et d'autre part, on voit que le récent projet de loi sur l'infrastructure US est passé à minima, c'est-à-dire qu'il a été quasiment divisé par deux par rapport au premier passage ou à la première proposition qui avait été faite par Biden et qui permet de laisser moins de tensions sur les taxes à l'avenir. La Chambre des représentants a d'ailleurs indiqué que probablement ce montant ne serait que de 1,2 trilliard entre les 2,2 attendus initialement. Et surtout, ça signifie que l'opposition républicaine pourrait pousser Biden à revoir sérieusement à la baisse l'ensemble de ses projets. C'est d'ailleurs grâce à ça que l'on peut dire que c'est un signe encourageant pour l'endettement du pays et donc sur les besoins urgents de refinancement du gouvernement, notamment par la hausse des impôts. En effet, la controversée remontée des impôts sur les sociétés à 28% semble encore plus s'éloigner, laissant plutôt place à une taxation minimum de l'ordre de 15% au niveau mondial sur les plus grosses capitalisations. Au niveau européen, en revanche, la croissance s'accélère à partir du deuxième trimestre et l'Europe affiche toujours un retard dans la remontée des indices actions depuis le plus haut de février 2020. L'Eurostock 50 est ainsi seulement en hausse de 7,5% alors que le S&P 500 dépasse les 27% et le Nasdaq 50%. Comme le témoigne ici le graphique, comme l'indique ce graphique depuis le 23 février 2020, où l'on retrouve les trois principes pour les indices et leur performance jusqu'à aujourd'hui. La ligne rouge, c'est l'indice Nasdaq qui surperforme très fortement les deux autres indices, dont le noir qui est le S&P 500 et le gris qui est l'Eurostock 50. Très clairement, l'Eurostock sous-performe les deux autres indices et devrait tendanciellement rattraper son retard au cours du prochain trimestre ou du prochain semestre. Tout ceci nous amène à ce qui pourrait entraîner un déraillage de cet optimisme et qui seraient effectivement les chiffres d'inflation qui resteraient très éleveux aux Etats-Unis pour le mois de juillet. En effet, s'il y a une hausse qui reste très forte des prix, on ne sera plus dans simplement l'effet de base, mais on passera effectivement dans une inflation qui ne serait plus transitoire mais de long terme et qui pourrait emmener effectivement une révision de valorisation des actions sur les marchés à la baisse. Cela pourrait également modifier la politique graduelle de la Fed puisque dans un tel scénario, les taux longs américains se tendraient fortement, entraînant une baisse symétrique des actions. Pour rappel, en février 2021, lorsque les taux à 10 ans s'étaient fortement tendus, le Nasdaq avait corrigé de près de 10%. Nous verrons lors de la réunion de Jackson Hole en août si la Fed doit ralentir plus rapidement que prévu son programme de rachat d'obligations avant la réunion de la Fed qui se tiendra le 21 et 22 septembre. D'ici là, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à la prochaine.